Il y a peu, quelqu'un m'a écrit un frère ou une sœur de l'église, je ne me souviens plus. Le fait est que cette personne me disait que dans l'église, il y a des cercles d'âme. La personne qui m'a écrit est colombienne car elle a employé une expression colombienne. Lorsqu'elle m'a demandé par rapport au Roscas, comment pourrions-nous traduire ce genre de groupe, cette bande de copains, par exemple au Pérou, en Équateur, en Amérique centrale ou dans d'autres pays ? Si peut-être les frères ici présents, comment le nommeriez-vous lorsqu'il existe ce rassemblement d'amis, de copains ? Comment mon frère ? Un piston ? Une forte amitié ? Un pote ? Comment dites-vous ? Un copain ? Ah, un compain. En Colombie, on les appelle Roscas. Soit en français, un cercle d'amis. Cette personne qui se réunit dans l'église me demandait pourquoi existent-ils ces cercles d'amis dans l'église car on ne voit certaines personnes qui se rassemblent et forment comme un petit groupe et ne nous déterminent pas. Ensemble, elles rient. Elles ne prennent pas en compte les autres. Pourquoi cela se produit-t-il ? Bien, je pense, mes frères, qu'il s'agit de quelque chose de normal, de naturel chez l'homme. Ce n'est pas juste dans l'église, mais dans le monde, ce phénomène, dans les entreprises, dans tous les endroits, à l'université, partout se trouve ce groupe de personnes. Un petit groupe de personnes qui se lient d'amitié et deviennent très bons amis. Qu'il s'agisse dans l'école, à l'université, on doit former des groupes pour étudier. Alors, les personnes disent, oui, tous les quatre, nous allons faire le travail ensemble. Faisons ensemble, tous les quatre, ce travail. Car par nature, disons que les esprits cherchent cette compréhension, cette affinité et chacun se choisit, cela n'a rien de mauvais, ce n'est pas un péché. Au contraire, cela est tout à fait normal. Par nature, les gens cherchent quelqu'un de confiance car on dit, ah, cette personne m'inspire confiance et elle ou lui sera mon amie. Et à cet amie, je pourrais lui raconter mes afflictions, ou cette personne me reconfortera, ou je ferai avec cet amie le travail et nous arrivons à nous entendre. Et de même, il se produit dans l'église, les sœurs et les frères agissent ainsi dans l'église et certaines personnes le voient mal. Ce n'est pas mauvais. C'est mauvais si ce petit groupe se réunit pour critiquer ou pour réaliser des commérages ou parler mal des autres. Là, oui, là c'est mauvais. Mais si ce cercle d'amis se réunit seulement parce qu'ils se comprennent, parce qu'ils sont liés d'une certaine amitié, cela n'est pas un péché, il n'y a rien de mauvais. Le Seigneur Jésus avait aussi son cercle d'amis. Il marchait avec ses douze apôtres. Et parmi ces douze apôtres, il y en avait quatre que le Seigneur préférait, comme Pierre et Jean. L'histoire raconte que quand le Seigneur est allé là-bas, lorsqu'ils vécurent une expérience spirituelle, ils disent avoir vu Moïse et Abraham et que seulement trois d'entre eux ont accompagné le Seigneur. Et non les douze. Les trois plus dignes de confiance, je ne sais pas. Le Seigneur vit peut-être en eux, dans leur cœur, quelque chose de beau. Et il les a choisis et ils sont partis avec le Seigneur en voyant le Seigneur parler avec Abraham et Moïse. C'est cela. Donc nous voyons que cela est tout à fait normal. Maintenant, n'allez pas vous sentir méprisés, rejetés ou vous sentir inférieurs aux autres par le fait de voir cette situation. Car comme je vous le dis, ces petits groupes se forment, mais qu'ils se créent pour une bonne cause, pour faire le bien et pour édifier. Alors, ce petit groupe peut dire, bien, nous allons prier, nous allons travailler, nous allons servir dans l'église ensemble, nous allons faire le ménage, nous allons nous préoccuper de l'entretien, de la décoration florale, si elle est propre ou s'il faut la dépoussiérer. Et un jour, nous allons surprendre les personnes et nous allons acheter quelque chose et nous allons offrir quelque chose aux autres. Et cela est merveilleux. Toujours faire des choses correctes et ne pas faire les choses pour réaliser le mal ou faire la méchanceté contre quelqu'un. Sachez que cela est tout à fait normal et cela ne cessera jamais d'exister et nous ne pouvons pas l'interdire. Car il s'agit de choses tout à fait normales. L'être humain n'a pas été créé pour vivre seul, mais dans la société. C'est juste que l'être humain cherche la compagnie, non pas de tout un lot de personnes, mais d'un minimum de personnes. L'être humain est fait ainsi. Nous allons donc pas critiquer ou faire du mal ou offenser par le fait que vous n'appartenez pas à ce cercle d'amis. Vous aussi formez votre propre cercle d'amis. Vous voyez, imaginez-vous, si vous, les 100 personnes qu'il y a dans l'église, vous vous réunissez, il va y en avoir 50 cercles d'amis. Chaque cercle de deux personnes. Et vous laisserez le pasteur tout seul. Non, quand même pas. Que réellement tout soit pour une édification. Tout pour l'édification. Personnellement, moi je cherche, disons, j'ai des gens proches de moi que j'apprécie beaucoup. Et vous savez, ce que j'aime le plus, c'est quand ces personnes vivent des expériences spirituelles. Quand elles ont des visions, des révélations, et qu'elles me racontent ces expériences, moi cela j'adore. Oui, j'aime beaucoup lorsqu'on me parle de toutes ces révélations. J'en m'en réjouis énormément. Alors je reste à partager avec cette personne pour savoir qu'est-ce que le Seigneur lui montre à travers ses visions, qu'est-ce qu'elle a vu, si elle a eu des songes, qu'est-ce que Dieu a voulu lui montrer. Voici ce qui me captive pour avoir mes cercles d'amiens. Oui, effectivement, des personnes me séduisent à travers cette partie spirituelle. En effet, je m'en souviens, quand l'église a commencé, je n'avais pas encore reçu le baptême avec le Saint-Esprit. J'allais à l'église évangélique et je vis deux sœurs. À ce moment-là, j'étais très jeune et ces dernières étaient plus âgées que moi. Elles avaient à peu près 60 ans à l'époque et elles avaient le Saint-Esprit et elles parlaient en langue. Et nous nous réunissions à l'église évangélique. J'adorais cela. J'étais très heureuse car elles parlaient en langue. Et lorsque nous allions au culte de louange, à mon époque, il n'en existait qu'un seul par semaine dans l'église évangélique. Ils n'utilisent qu'un seul jour pour prier. Je me mettais au milieu d'elles deux. Oui, car je voulais écouter l'une et l'autre lorsqu'elles parlaient en langue. À chaque fois que je les voyais, je me précipitais pour être à leur côté, au milieu de ces deux personnes, car je voulais me contaminer de ce qu'elles avaient. Si elles s'agenouillaient pour prier, alors moi aussi j'étais au milieu d'elles. Et ainsi, un jour, je fus remplie du Saint-Esprit. Oui, j'ai reçu le baptême du Saint-Esprit au milieu de ces deux sœurs. Et c'est ce qui m'a toujours plus attirée. J'ai toujours été ainsi. Mes cercles d'amis sont ainsi. Des personnes qui me séduisent avec leurs expériences spirituelles, qui me racontent ce que Dieu leur dit, leur parlent, ce que Dieu leur montre par rapport aux autres, c'est ce qu'il y a de plus beau. Donc, parfois il y a des personnes qui s'irritent ou disent « Ah, mais la sœur Mara Luisa, elle ne vit que toujours autour des mêmes personnes qui l'entourent. » Mais non, c'est juste que les choses spirituelles, c'est ce qui me séduisent le plus. Qu'on me parle à tout instant des expériences de Dieu, des témoignages, ce que Dieu a fait, que Dieu a fait ce miracle à une personne. Et cela, c'est ce qui me séduit. Et ainsi sont mes cercles d'amis. Bon, sachez donc, vous avez appris que cela n'est pas mauvais. Toujours utiliser les cercles d'amis pour la bonne cause. Et nous avons dit les cercles d'amis pour réaliser le bien. Nous parlons de cercles d'amis, mais nous pourrions dire aussi comment ? Un piston. Un pote. Oui. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada